Vous nous parlez aujourd'hui de quoi on se pose la question en lien avec les paroisses. On vous écoute Amar. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui on parle de rebooster sa paroisse. Ça c'est bien une remarque de chrétien, franchement. Est-ce que les juifs se demandent comment rebooster leur synagogue ? Ou les musulmans, comment rebooster leur mosquée ? Bon, alors imaginons, ok, imaginons une seconde que, par exemple, je ne sais pas moi, les francs-maçons se demandent comment rebooster leur loge. Franchement, comment ils s'y prendraient ? Ça ne sert à rien. Moi, je n'y connais pas grand-chose à la franc-maçonnerie, à part qu'ils se posaient beaucoup de questions, ils étaient très inquiets au moment du débat sur le changement d'orthographe, surtout sur savoir si on allait garder ou pas le CCDI. Mais à part ça, je n'y connais rien. Je n'ai jamais été invité. Au début, je pensais que c'était un manque de relations. Je commence à pencher plutôt pour un manque d'intelligence. Bon, toujours est-il... De leur part. Ou de la mienne. Si j'écoute le petit complotiste qui sommeille en moi, le quotidien dans franc-maçon, c'est quoi ? Ça consiste principalement à faire des complots. Évidemment. Alors, peut-être que si j'étais franc-maçon, que je passais mes journées à faire des complots, j'essaierais de rebooster ma loge en faisant des complots de meilleure qualité. Des complots vraiment tordus, vous voyez, pour être élu, je ne sais pas moi, meilleur comploteur 2021. Mais bon, ça, ça serait juste au début de ma carrière de franc-maçon, dans la phase ambitieuse du franc-mac qui a encore tout approuvé. La phase feu. Oui, voilà. En grandissant, j'imagine que je chercherais plutôt à booster ma loge avec des complots plus durables, des complots plus respectueux de l'environnement. Je deviendrais une sorte de comploteur responsable. Et puis, il viendrait sans doute une troisième phase. Le temps d'un complotisme qui s'intéresserait vraiment aux gens. Je deviendrais probablement, vous savez, le petit comploteur du peuple. Je sortirais du confort de ma loge. J'irais à la rencontre de mes contemporains, en habit franc-maçon, et je leur demanderais quel complot vous aimeriez que je confectionne pour vous. J'écouterais leurs besoins. Je rentrerais après le tabli maçonnique rempli d'idées, de nouveaux complots qui seraient vraiment en lien avec la réalité des gens. Et je discuterais avec les membres de ma loge pour savoir comment faire, comment mettre en place ces bonnes idées. Vous voyez, Marie, je me demande si on ne devrait pas raisonner un petit peu de la même façon pour nos paroisses. Devenir franc-maçon ? Non, c'est plutôt par rapport à l'image que je viens de déployer. Rebooster notre paroisse, ça peut prendre des chemins très différents. Passer par une ambition peut-être un peu personnelle pour créer des projets qui envoient du bois. Du bois de la croix même, comme diraient certains. Pour d'autres, ça serait penser une paroisse en lien avec des enjeux cruciaux auxquels sont confrontés notre société. On voit d'ailleurs pas mal de paroisse prendre un virage vert, ce qui est une très bonne chose. Et puis, je crois à cette troisième voie de la paroisse qui sort un peu de sa zone de confort, et même qui sort littéralement de sa zone de confort, qui ose se mettre en danger pour aller à la rencontre de ses contemporains localement, et qui commence par les écouter. Peut-être même longuement avant de se mettre au travail et d'imaginer des choses très différentes. Finalement, rebooster sa paroisse, c'est peut-être tout simplement ça, la mettre pleinement au service de son environnement local. Merci beaucoup Amaru Caznav. Donc on suivra si vous devenez ou pas un éco-comploteur. Merci beaucoup. On rappelle à nos auditeurs qu'on peut suivre vos actualités et vos excellentes vidéos sur la chaîne YouTube de La Jésus. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.